Donc ce qu'on va détecter, on a dit qu'il y a la détection de l'absorption totale par effet photoélectrique de l'énergie de notre photon incident. Donc on peut avoir l'effet comptant qui est traduit par le franc comptant, donc c'est l'énergie maximum, cette bosse qui est là, qui correspond à l'énergie maximum de notre électron. Bien sûr, il y a le retrodiffusion qui correspond au photon comptant, le retrodiffusion lorsque θ est égal à π. Et puis il y a cette énergie qui varie de 0 jusqu'à θ. On a parlé aussi de simple échappement, on l'a déjà expliqué, double échappement. Donc quelquefois, qu'est-ce que je peux avoir ? Donc si par exemple ça c'est mon détecteur et j'ai le blindage, j'ai mon blindage qui est là. Donc il peut que ma source, puisque ma source est très énergétique, elle est supérieure à 1,02, donc on peut que le photon, on peut avoir ici création de paires ici. Donc création de paires. Donc on aura un électron plus un positron, mais ce positron, il peut réagir avec les électrons du plan. Et qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai aussi deux photons, un photon de 0,511 mèvres et l'autre dans l'autre direction. Donc ce photon, il peut venir et s'interagir à l'intérieur de notre détecteur. Donc il va perdre cette énergie. Donc on peut avoir aussi un pic qui correspond à cette énergie qui est égale à 0. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Donc moi je dessine au hasard. Je ne sais pas exactement la position de chaque pic, mais je vous dis qu'est-ce qu'on peut voir qu'on pique. Donc on peut avoir aussi un pic. Par exemple, je vais dire, par exemple, je peux dire qu'on peut avoir un pic. La position de chaque pic, il est au hasard. Je ne fais pas des calculs, donc il faut faire très attention. Donc je peux avoir... Pardon. Donc je vais dire ça, par exemple. On va dire, voilà notre pic qui correspond à 0,511 mèvres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pic d'annulation. Donc l'annulation se produit dans le blindage. Et le photon qui provient par l'effet d'annulation, il va perdre son énergie dans le détecteur, qu'on va le détecter. C'est pour cela qu'on va voir ce pic. Qu'est-ce qu'il reste ? Bien sûr, on peut avoir aussi un pic. Donc on peut aussi... Donc ça, c'est dans le cas où il y a une annihilation. Quelquefois, notre photon, il peut ioniser l'atome de plan. Et le réarrangement, le réarrangement d'électronique ici va nous donner un rayon, un rayon X. Donc ce rayon X, on peut... Donc le rayon X, il est de faible énergie. Donc on va le trouver ici à peu près 60... 0, 60... 15, 72 à peu près. Kev. Donc ça, ce qu'on appelle pic caractéristique de plan. Donc de rayon X du plan. Donc pardonnez-moi parce que j'essaye donc de vous expliquer. Je ne peux pas écrire tout ce que vous avez dans vos réponses. Donc données par votre prof. J'essaye de vous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. Donc le dernier pic qu'on peut obtenir, c'est un pic qui se passe à l'intérieur, qui provient des atomes de cristal. Donc le NAI. Le NAI, donc on a l'iode. Donc on peut avoir une ionisation de l'atome de l'iode. Et le réarrangement des atomes de l'iode peut nous donner un rayon X. Donc ce rayon X, il va perdre son énergie à l'intérieur. Et on peut avoir un petit pic ici qui est environ 30 kev. Donc c'est tout les pics qu'on peut obtenir lorsque l'énergie est supérieure à 1,0,22. Dans le cas où l'énergie, si l'énergie de notre gamma, de notre source est inférieure à 1,0,22, qu'est-ce qui se passe ? Donc on va enlever tous les effets. Donc le premier simple échappement, double échappement, l'annulation, tous ces pics seront annulés. Donc ici, on aura le pic correspondant à l'absorption, donc le gamma. Alors si vous avez le front, bien sûr le front ici. Le rétro diffusé sur le front. Comptant rétro diffusé, bien sûr, on peut toujours avoir le pic caractéristique de plan, donc à 0,75 keV. Et on peut aussi avoir le pic qui correspond à notre alliode. Donc les autres pics qui seront éliminés. Donc toujours, toujours, lorsque vous avez une énergie inférieure à ça, vous allez obtenir ces pics. Bien sûr, ça dépend du plan. Si vous avez un blindage, vous allez obtenir ce pic. Sinon, donc si vous avez un autre type de blindage, vous allez obtenir un pic caractéristique de ce blindage. Donc à une certaine énergie, on ne sait pas exactement quelle, ça dépend du type de blindage. Donc si vous avez une énergie supérieure à cette énergie, donc cette énergie, donc bien sûr, il faut ajouter les pics de rétro-diffusion. Donc simple, simple échappement. Bien sûr, le simple échappement, vous allez le trouver à la zone où, à la zone de, qui correspond à cette énergie. C'est l'énergie gamma moins 0,501 MeV. Donc double échappement, le pic de double échappement, on va le trouver à la zone de E gamma, t égale à 1,022 MeV. Donc bien sûr, annihilation, on le trouve à l'énergie 0,511 MeV. Donc ces trois, vous allez trouver, seront ajoutés à ces pics. Merci.